C'est un grand moment, j'ai brisé, c'est une grande finale. Et oui, effectivement, très très grande finale pour Teddy Riener, pour son comeback ici à la Core Arena. Deux adversaires qui ne se sont jamais rencontrés, vous le voyez ici, Ota, le Japonais qui a fait une grosse journée avec notamment Tushijvili au premier tour. Cesar Hino aussi, il a vraiment été très fort. Et ça va être une grande finale, un Japonais en France face à Teddy Riener. Et il y a un public vraiment tout acquis à la cause du français. Je vous dis que ça va être le feu ici dans quelques minutes. Tout le monde attend que ça essaie maintenant, Teddy Riener. Dix ans plus tard, dernier titre ici en 2013. Rendez-vous en 2023 désormais, le voici à la droite de votre écran bleu. Dix fois champion du monde, double champion olympique, mesdames, messieurs, ladies and gentlemen. Teddy Riener pour un nouveau sacre. Gevry, ce serait son septième. Il rentrerait encore un peu plus dans l'histoire. Et oui, s'il remportait ici cette victoire. Mais avant tout, il y a ce Japonais qui était très talentueux, très fort. Vainqueur du grand slam de Tokyo, comme vous l'entendez cette année. Donc un vrai client pour Teddy. Très concentré, très concentré sur son affaire. Très concentré, Teddy Riener qui va entrer sur le tapis. Vous le voyez ici face à Yoga Ota, le Japonais en blanc. Et c'est parti pour cette finale. Là, il y a une différence de taille entre le français et le japonais. On va faire attention au mouvement d'épaule. Au fait que le Japonais descende très vite sous le centre de gravité de Teddy. Le Japonais qui fait l'effort d'aller récupérer la manche du français. Il est vraiment très mobile. Un profil qui va forcément gêner le français. Un petit... Teddy qui a récupéré la manche de son adversaire. La main droite est placée au niveau du col. Il est placé, le français très bien. Cette première attaque avec cette jambe droite incisive. La perte d'appui. Et le Japonais est vraisemblablement qu'il devrait être peut-être pénalisé. Non, pas encore. Mais regardez, Gevry, ce comme il est bien rentré le français dans cette compétition. Tout de suite aux affaires Teddy Riener. Il est sérieux, pressé au niveau du Kimikata qui fait lâcher d'une seule main. Je peux vous dire qu'il y a de la puissance. Le Japonais qui a récupéré la manche du français. Qui essaye de faire l'effort pour aller mettre sa main au niveau du revers. Il décide de faire un relais. Main droite installée pour le Japonais au niveau du revers. Qui travaille sur les hachis. Sur les jambes de Teddy Riener pour le déstabiliser. Mais c'est le français qui est installé avec la main. On se force la haute. Allez, il est placé. Il est placé. L'arbitre qui intervient. Et qui va pénaliser le Japonais. Voilà, les fesses en arrière. Trop en défense, Gevry. Tout à fait. La première pénalité qui tombe pour Ota. On voit que Teddy est bien sur ses premières séquences. Pour l'instant, le très bon travail de Gardin. De Teddy Riener. Voilà, qui est installé à la manche. Et derrière. Et c'est bon. C'est parti. Allez. Faut envoyer. Faut lancer. Allez. Une grosse attaque sur l'avant. Arigoshi, pourquoi pas il y est. On essaye d'alerter un peu avec ce pied droit. Et qui casse encore au niveau de la main droite. La forte force au niveau du col de son adversaire. Ça s'écroule à nouveau. Ota qui s'effondre. Pris par la tenaille. Sous l'œil, regardez, de Stéphane Nomis. Le président de France Judo. La Fédération Française de Judo. Bien sûr, tous les yeux sont tournés sur ce tatami numéro 2. Et tournés aussi vers la posture de l'arbitre. Qui inflige une deuxième pénalité. Teddy Riner qui se dirige. Qui se dirige vraiment vers une nouvelle médaille d'or. Jibris. Parce que pour l'instant, ce qu'il fait est impeccable. Oui. Et puis, il n'a pas besoin de faire beaucoup plus. Puisque le japonais ne trouve pas non plus de solution. Donc, il est chirurgical. Teddy travaille bien sur le Kimikata. On le voit encore une fois avec sa main au niveau du col. Le coude bien rentré. Le japonais qui a passé la tête. Attention, le japonais a passé la tête. C'est peut-être une dame à pénalité. Que va dire l'arbitre ? Attention, c'est peut-être fini. Pas encore. Oh là là, pas encore. Mais pour l'instant, Ota ne voit pas le jour dans cette finale. Teddy Riner très appliqué. Chirurgical. Chirurgical sur les mains. Qui doit continuer à placer sa main droite. Loin derrière. Le japonais, la main gauche au niveau du revers du français. Elle est un peu basse. Et tout à ce qu'il attaque, l'attaque, Uchimata. C'est là qu'il est dangereux. J'ai vrais attention à ne pas sous-estimer. Toujours parce que c'est Uchimata là, c'était vraiment dangereux. On sous-estime jeune l'adversaire. Bien sûr. Allez, deux dernières minutes et deux pénalités pour Ota qui a tenté là. C'est Uchimata. Attention à ne pas avancer sur l'adversaire. Il faut rester concentré. Du côté Teddy Riner qui doit placer à nouveau cette main sur la manche. C'est bien fait. Et loin derrière. Et loin derrière. Voilà, c'est fait. Il y est. Il y est. Allez, Teddy Riner qui est installé. Teddy Riner qui peut envoyer. Le japonais qui est en mauvaise posture là. Qui finit par repousser les assauts du français. Allez, Teddy qui doit faire l'effort là. Allez, Teddy pour installer cette main droite encore loin derrière. Le japonais pour l'instant qui n'arrive pas. Qui n'arrive pas à s'exprimer. Une trente au niveau du chrono. Et toujours Teddy qui mène avec ses deux pénalités. Mais ça ne suffit pas. Est-ce qu'il va pouvoir déclencher le français ? Lui qui a saisi. Et c'est le japonais qui passe en dessous. Ah là là, attention. Deuxième attaque d'affilée. Celle-là, elle était très dangereuse également. On a disparu sous le centre de gravité de l'adversaire. Est-ce que l'arbitre va pénaliser Teddy pour non-combativité ? Oui. Oui, parce qu'il y a eu deux actions d'affilée pour le japonais. Très bel Uchimata, puis très beau mouvant d'épaule. C'est normal, je dirais. Oui, tout à fait normal. Et c'est un gros, gros Kinza de la part du japonais qui a déstabilisé Teddy. Il a failli partir. Donc c'est normal que Teddy se prenne cette pénalité. Par contre, il est placé là. Et tout de suite, il est reparti. Peu d'affaires, le français. Allez, il faut envoyer. Envoie, loin, la jambe droite. Allez, la jambe droite, loin derrière. On s'autogarie, soit le sumigashi, mais il est placé Teddy. Il y est, lance, lance, lance. Oui, le coup de patte incisif de Teddy Riner qui a déplacé son adversaire. Pas encore pour cette fois-ci. Pas encore pour cette fois-ci. Peut-être que si, c'est terminé. C'est terminé, c'est terminé. Dernière pénalité peut-être pour le japonais. Si la pénalité tombe, c'est fini. Teddy Riner remporte un nouveau titre ici. Une nouvelle victoire. Teddy Riner est un génie. Après 10 ans, après 10 ans, 2013, 2023, le nouveau titre de Teddy Riner. Regardez, désigné vainqueur. Ça y est, c'est officiel. Teddy Riner rentre une fois de plus. Encore dans la légende. Teddy Riner en or, Gevriz. Teddy Riner l'a fait. Il est de retour. Il est de retour. Et ici, à Paris, c'est magnifique. Et le feu, bien sûr. Teddy Riner chez lui, dans son jardin, alors qu'il avait souffert en 2020 pour un retour qui n'avait pas fonctionné. Là, le génie est de retour. Le patron tape du poing sur la table. Il a été chirurgical au niveau de la garde, Gevriz. Très précis, vraiment, au niveau du Kumikata. Il n'a vraiment rien lâché. On l'a vu très, très agressif aussi. En faisant plus que répéter ses gammes. Parce qu'il savait qu'en face de lui, il avait un adversaire qui était très dangereux. Et on l'a vu, le japonais, à deux reprises, qui a failli faire tomber Teddy, notamment, sur des mouvements d'épaule. En s'effacant très rapidement, sous son centre de gravité. Mais ça n'a pas suffi. C'est bien le français qui est vainqueur une nouvelle fois ici. Il a été très, très intelligent, Gevriz, notamment au niveau de la gestion, au niveau de la garde. Il avait un schéma. Il a conservé ce schéma jusqu'au bout. Oui, puisqu'il montre qu'il a aussi progressé dans ce domaine-là. Parce que ce n'est pas facile de tenir un schéma, soit d'attaque, mais ou un schéma de Kumikata pendant toute la durée du combat. C'est ce qu'il a réussi à faire aujourd'hui. The King is back, Teddy Reiner, le roi est de retour. Vous avez tout prévu. Incroyable moment et ça va être vraiment dur d'aller lui shipper sa couronne. Alors, Teddy, merci de nous accorder un petit moment. C'est votre septième victoire ici, dix ans après la dernière. Vous retrouvez votre public. C'est chez vous, ici, Bercy. Ça fait longtemps, je vois que la famille est là. En tout cas, c'est plaisant. Maintenant, je sais qu'il reste encore beaucoup de travail, mais voilà. Ça fait plaisir de revenir après une blessure, de gagner chez soi, de gagner des points, de gagner des informations sur les adversaires. Step by step, on continue à préparer les Jeux Olympiques. Donc, c'est cool. J'ai repris un petit peu cette formule en commentaire. Je suis désolé de la reprendre maintenant, mais c'est vous qui l'aviez dit et vous l'aviez annoncé à vos adversaires. Le vieux est encore là. Le vieux, il est toujours là et pourvu que ça dure. Alors, Teddy, vous avez dit que vous aviez eu peur de vous blesser. Vous aviez peur de la blessure, vous combattiez avec ça. Maintenant, tout ce que vous faites, c'est pour les Jeux Olympiques dans un an et demi à Paris. Comment vous vous êtes senti aujourd'hui ? Qu'est-ce que vous retenez de cette journée ? Je me suis senti bien. Après, comme je l'avais dit, je ne suis pas dans un grand jour. Je suis à peut-être 60-70% de mes capacités. J'espère retrouver mes meilleures sensations rapidement. Voilà, je ne me prends pas trop la tête. Je suis content. Aujourd'hui, à la médaille d'or, on continue de préparer. Merci beaucoup, Teddy.